Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule de Ghostbusters Sorel. Bien entendu, on se retrouve dans mon sanctuaire à la maison, mais dans une autre capsule, je vous ferai visiter. Pour le moment, aujourd'hui, on va parler de l'historique de Ghostbusters Sorel. Également, on va aller rejoindre Martin Jonca qui va nous parler de sa Ecto-1. On va rejoindre également Leonard et sa chronique. Et puis, à la fin, il y aura une petite critique sur le jeu de Ghostbusters au PlayStation 4. Donc, ne manquez pas ça, on se dit à tantôt. Salut la gang, mon nom c'est Martin, c'est moi qui est propriétaire de la Ecto, que vous allez voir dans le film Ghostbusters Sorel qui va arriver en 2021. La précision de la date, on ne le sait pas encore, parce qu'on est dans le montage et les effets spéciaux, c'est ça qui est le plus long, qui demande le plus. Et on essaie de faire notre meilleur, parce que c'est à peu près tous nous, moi, Martin, Doom, qui fait tout. Il ne faut pas oublier non plus Luc qui est venu filmer avec Dave, qui est venu filmer et nous aider aussi dans le film en étant son personnage Dave. Ça fait qu'on n'est pas plusieurs. Comme vous voyez, c'est quand même compliqué, ça va être long. On veut faire ce qu'on peut avec le budget qu'on a. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la Ecto, ma Ecto. Dans le fond, que j'ai acheté, je l'ai acheté en Alberta, pour faire une histoire courte. Elle vient de Medicine Hat. C'est quand même 35 heures d'euro d'ici. Bon, je l'ai fait descendre d'ici, parce que je ne pouvais pas manquer 35 heures d'ouvrage. En plus, être propriétaire de l'SOS Informatique, ça aura mal été. Mettons que je m'en aille pendant au moins une semaine. Puis, Matt, le vendeur, lui, il est policier à Medicine Hat. Donc, lui aussi, perdre 35 heures pour venir ici, c'était compliqué. Bon, pour faire une histoire courte, je l'ai fait venir ici au Québec. Le véhicule, il était pas mal complet. Franchement, Matt, il a fait tomes up. Il a fait une belle job sur le véhicule. Moi, j'ai complété plus, pour le mettre plus accurate, on va dire. En français, c'est plus précis. Mettons, du film 2016 Reboot. Fait que moi, j'ai refait pas mal l'intérieur, parce que techniquement, c'est un corbillard. Fait qu'on sait qu'un corbillard, on n'embarque pas beaucoup de monde là-dedans. Une. Bon. Mais moi, je l'ai modifié pour qu'on puisse avoir une banquette arrière, qu'on puisse embarquer beaucoup de monde. On pouvait être au moins cinq dans le véhicule. Puis, j'ai complété l'intérieur arrière. Le mettre le plus près du film Reboot. Toujours qu'on parle. Le plus près, avec les livres que j'ai, les photos que j'ai vues, c'était pas évident, parce que c'est rare qu'on voit l'intérieur de l'Ecto. Même l'Ecto 84, je suis pas sûr qu'on en voit beaucoup à l'intérieur, voir si c'est fini. Mais j'ai fait beaucoup de recherches. Puis, j'ai recherché sur des forums. Je vais essayer de mettre le plus près possible. Ça donne, je vais vous montrer un petit peu, ça donne, je vais switcher ma caméra. Ça donne ça. Ça, c'est l'intérieur, un peu. Quand on a commencé un tournage, le premier tournage, le premier scène de chasse, avec nos Proton Pack, il manque les racks. Le rack, j'ai pas eu le temps encore de le terminer. Mais on voit ici le banc, la banquette qui a été rajoutée. Excusez-moi, ça chèque, je change de main. Je vais vous montrer ici. Bon, on voit un petit peu, gars, ici, les bonbonnes d'oxygène que j'ai rajoutées. Ça, c'est pas mal original du film Reboot. Avec ça ici, plus à gauche, ici, on ne le voit pas trop bien. Mais c'est une plaquette d'ordinateur, genre de motherboard d'ordinateur, avec la hausse au plafond, ce qu'on peut mettre l'équipement. Bon, ici, les bancs, ici. Mais ici, côté droit, ça a été plus dur. Parce que ce côté-là, j'avais pas beaucoup d'images précises du côté. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pour l'équipement. C'est un équipement, tu sais, pour le piège, le PKE, les lunettes. J'ai dit, je vais tout accrocher ça là. J'ai dit, on va se faire, bon, le conduit électrique ici, ça, c'est pas mal qu'est-ce qui était fait dans le film. Mais c'est ça. C'est mon côté que, ben, c'est moi, là, qui a pensé à faire, à faner tout ça, comme ça. Bon. C'est sûr que, bon, on fait notre possible avec qu'est-ce qu'on a comme man. Mais les résultats, je trouve vraiment que le résultat est super. C'est des super bons commentaires. Puis aussi, qu'est-ce que j'ai modifié dessus? J'ai tout modifié le kit sirène, j'ai refait. Parce qu'au début, c'était tout sur un speakerphone, sur le toit, avec du MP3. Bon, ça marchait avec le téléphone cellulaire, bon. J'allais à quelque part, je branche mon téléphone cellulaire dans le MP3, je trouve la sirène ou la musique Ghostbusters, dépendant. C'était pas commode. Fait que là, j'ai fait venir vraiment un vrai système wall-in, un peu comme toute la sécurité, toutes les policiers en blanche, pompiers, tout ce qu'ils ont environ dans les véhicules. Ça ressemble à ça, c'est un bouton, c'est vraiment la sirène. Les lumières, ça, c'est parfait. Ça va très bien. J'ai un bouton, puis je contrôle tout indépendé. Indépendé. Indépendamment, excusez. Puis, il y avait le gyrofort arrière qui n'était pas original, mais grâce à Doc Caron, merci Marty, on a fait un petit échange, parce que lui, il était en train de se monter le Hecto 1A, de Ghostbusters 2, ça, ça va être, j'ai hâte de le voir, ce véhicule-là. Fait que lui, il avait le gyrofort original, parce qu'il avait le même véhicule que moi, qui était en train de terminer. Fait que là, maintenant, j'ai le vrai gyrofort qui est vraiment comme dans le film 2016, à l'arrière, que je remercie encore Martin pour l'échange. Fait que c'était un petit peu mon histoire pour Hecto, là. C'est ça, c'est... J'ai pas grand-chose d'autre à dire, qu'à part que quand on se promène, la réaction des personnes, c'est incroyable. On se fait faire des thumbs up, on se fait saluer. On le dira pas trop fort, là, mais il y en a qui filment, il y en a qui deviennent dangereux en filmant. Mais non, franchement, quand on reconduit Hecto, c'est un autre monde. C'est complètement différent de n'importe quel véhicule que j'ai chauffé dans toute ma vie. Écoute, tout le monde reconnaît le signe Ghostbuster. Fait que non, on fait des fêtes d'enfants, on fait des activités. Si vous voulez plus d'enseignements, vous pouvez aller voir ma page Hecto1 Sorel sur Facebook. J'ai des vidéos, j'ai des images, j'ai encore plus d'images. Là, les images que je vous ai montrées, ça vient de mon site, mais j'ai des vidéos aussi, puis je vais mettre aussi tout ce qu'ils annoncent, comme quoi on s'envoie à telle place, ou quelle activité, malgré que là, ces temps-ci, bon, c'est plus compliqué avec la COVID, on est tous dans la même situation, mais on va souhaiter que cette truc, ça l'aille bien. Mais si vous voulez suivre, c'est sur Hecto1 Sorel sur Facebook. Puis, pour le restant, je vais vous laisser mon cousin Nord, on se ressemble, on se ressemble pas mal, mais lui, il va compléter aussi pour Hecto la deuxième partie. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. On essaie de continuer, on essaie de parler de sujets pour les fans de Ghostbusters, on essaie d'embarquer beaucoup de sujets qui vont toujours être à peu près de Ghostbusters, mais on veut que le monde suive. Puis, si vous voulez qu'on parle de quelque chose, n'hésitez pas, vous pouvez écrire, si vous voulez qu'on parle de la BD, des comics, des jeux vidéo, tout ce qui est Ghostbusters, ou même, on peut dévier un petit peu aussi dans les places hantées, les maisons hantées, les histoires hantées, ça aussi, ça va tout être là-dedans. C'est dans, bon, la paranormal, tout ce qui est paranormal. Fait que là-dessus, mes amis, je vous souhaite une belle journée. Faites attention à vous autres, puis on se reprend pour une prochaine chronique. Bye-bye! Hey, salut les amis! Bienvenue à la deuxième chronique des paroles normales. Oui, on est déjà rendu à la deuxième. Ça va vite, ça va vite. J'espère que vous avez aimé la première. C'est quelque chose de spécial qu'on essaye. Puis, je suis bien content que j'aie été invité, moi, le nerd, pour ne vous parler de ça. Oui, parce que aussi, le nerd, il ne fait pas juste ça. Il a sa chaîne. Oui, oui, il fait d'autres choses aussi dans la vie. Parce que si je veux avoir des belles lunettes demain, il faut travailler dans la vie pour aller ici. Premièrement, je vous souhaite une très belle heureuse année 2021. Parce que, on sait qu'en 2020, on va rester poli, parce qu'on a une chaîne toute âge, mais on était-tu quand même content qu'il ait... Il était-tu content qu'il s'en aille, lui? J'espère que 2021 va aller mieux. Je pense pas que ça peut être bien, bien pris. En 2020, il aurait pu pleuvoir des grenouilles, puis, bah, écoute, c'est comme rendu normal. bon, c'est pas grave. Mais attention à vous pour 2021, parce qu'on a besoin de vous si vous voulez voir notre petit film Ghostbusters 2021. Ghostbusters, New Era, ou Ghostbusters, Nouvelle R, on peut le dire dans deux langues, parce qu'on est comme bilingue. oui, on l'est pas mal. Bon, pour faire un petit sujet à court, je vais vous parler des véhicules que Ghostbusters Sarell ont utilisé. De belles voitures ici, Hecto-1, oui, oui, on a pris une voiture, parce qu'au début, on a voulu y aller en vélo, mais on s'est rendu compte que c'était pas mal loin, des fois, aller au câble avec un pack sur le dos, c'était pas ergonomique, ben, ben, non, puis des fois, on est arrivé là-bas, on y avait pas mal partout, on était moins performants, fait qu'aller avec un véhicule, ça va mieux, ça va mieux, on peut mettre plus d'affaires dedans aussi, pis ça va plus vite d'un câble à l'autre, oui, c'est bon, mais c'est ça, c'est le beau petit véhicule, techniquement, ce modèle-là, qui s'appelle le Hecto-1B, parce que le premier, dans Ghostbusters 84, s'appelait Hecto-1, ben oui, il faut commencer par le 1, ça aurait été bizarre, on commence par le 3, mais on a commencé par le 1. Dans le film 89 de Ghostbusters 2, le véhicule s'appelait Hecto-1A, mais au début, c'était pas ça, il s'appelait Hecto-2, ouais, il y a même une scène dans le film qu'on voit la plaque Hecto-2 à l'avant, au lieu de 1, ah, ils l'ont changé, pourquoi? Là, il n'y a pas trop, là, ben, c'est ça, c'est la suite des Ghostbusters, des Hecto, des véhicules Ghostbusters, ben, c'est ça, ma petite chronique, aujourd'hui, mes amis, c'est à vous expliquer, ce beau petit véhicule-là, hein, tout équipé, folle-équipe, nucléaire, il nomme tous les produits meurtriers, on les a tous sur le toit, tout, 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 tout ce qui peut exploser, faire une bombe du feu, de la boucane, du vent, des gaz toxiques, on a tout ça, mais, il faut faire bien attention, il faut y aller doucement quand on conduit le véhicule, quand même, c'est pas ça qu'on a mis des lumières, pour que le monde se tasse quand il nous a hiervé, parce que, c'est quasiment une bombe nucléaire, c'est que tout, qui roule, il faut s'entendre, il faut, on est comme Pia-Hitair, c'est ça, Pia-Hitair, j'ai donné ma petite chronique, mes amis, fait que, j'espère que vous avez aimé ça, puis, laissez-nous des petits commentaires, on va continuer, comme on disait, ça va être un peu mixé, c'est des chroniques, aujourd'hui, je l'ai parlé de l'acto, mais ça peut être toutes sortes de choses, des films, des livres, des vidéos, qu'est-ce qu'on va avoir en tête, on le fera, faites attention à vous autres, prochaine chronique, et oui, on va continuer, à vous croire, non, c'est pas ça, continuez à nous croire, en tout cas, on se comprend, bonne journée, bye. Bonjour les amis, et bienvenue, à ce petit cours historique, de Ghostbusters Sorel. D'abord, retournons en 2012, où deux potes décident, de se commander, des déguisements d'Halloween, et d'aller courir, dans la ville de Sorel-Tracy. C'est alors, que Philippe Gartin, et Dominique Stouds, fondent, alors Ghostbusters, section Sorel, et décident, de mettre leur aventure, sur Youtube, sous forme de saison. Le tout premier épisode, ira chercher jusqu'à, mille views, incroyable, vous dites, pour ces deux mecs, qui se promènent, avec des sous-jaunes, et des packs gonflables, aïe 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 aïe. Par la suite, ils recrutent, David Lambert, qui campera, le rôle de Pierre Venkman, puis ils iront recruter, Eric Stouds, le frère de Dominique, et on l'appellera, la recrue. Malheureusement, les codes d'écoute, de Ghostbusters, section Sorel, baisseront avec le temps, ce qui n'empêchera pas, d'avoir, une deuxième saison, pour 2013, 2014. Enfin, après cette saison, Ghostbusters, section Sorel, sera dissoute, par la suite, en 2016, alors que, quelques membres, iront seulement, dans des comic-con, des parades, et autres. Ghostbusters, section Sorel, rencontrons également, Ernie Hudson, et Dan Nekroy, qui s'apprêtent, à ce que c'était, deux rencontres, très mémorables. De plus, les deux saisons, seront remises, sous forme de films. Du moins, en 2018, que Ghostbusters, section Sorel, reprend du service, ils s'appelleront, Ghostbusters, Sorel. Dominique et Eric, reprendront, leur rôle habituel, pour une trilogie, dans ce dernier opus, ils font face, au méchant pirate, Pierre de Sorel. Néanmoins, ce dernier chapitre, n'aura pas, la popularité escomptée, et Dominique, le fondateur, décidera alors, de ne plus faire de web. En 2019, c'est alors, avec tristesse, que Philippe Gerta, accroche son pack de protons, pour toujours, et que Ghostbusters Sorel, accueille avec joie, Martin Jonca. Martin, rappelons-le, rencontre Dominique, dans une fête d'Halloween, sur l'île aux fantômes, à Saint-Anne-de-Sorel. Martin est aussi, le propriétaire, de la merveilleuse, Hecto-1 Sorel. Il a d'ailleurs, une page Facebook, à ce nom, Hecto-1 Sorel. Martin organise, des fêtes d'enfants, des mariages, et même, des soirées, meurtres et mystères. En 2020, l'an dernier, Ghostbusters Sorel, accueille donc, leur troisième membre, Martin La Rochelle, celui, qu'on surnommera, le Doc. Mais pourquoi, le Doc? Eh bien, il est celui qui aime bricoler les engins, celui qui s'occupe toujours de la logistique. Bref, c'est aussi moins compliqué pour le mélanger entre Martin et Martin. Et finalement, depuis l'été dernier, l'été 2020, Martin convainc Dominique de refaire un petit film, et cette fois, de faire mieux que ce qu'il a connu. Le tournage se passe très bien, il s'y trouvait bien, le film sera en ligne en 2021. On l'attend avec impatience. Oui, 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 avec impatience. Donc, j'espère que ce petit cours d'histoire sur Ghostbusters Sorel vous en a appris davantage que moi. On se revoit pour une autre capsule. Ghostbusters, de vidéogame, au PlayStation 4. Si on compare à 2009, au PlayStation 3, on voit que les graphiques ont été légèrement améliorés. on voit que le plaisir est toujours là, le gameplay est toujours aussi le fun. Par contre, ils ont enlevé le mode multijoueur, puis ils ont enlevé le mode de le mettre en français, ce qui aurait été une déception chez les fans, malheureusement. Ghostbusters, PlayStation 4, sorti en 2020. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. On se retrouve dans deux semaines pour du nouveau contenu. En attendant, restez à l'écoute. Et puis, on organise un petit tirage comme ça sur la page de Facebook de Ghostbusters Sorel. Après 100 likes de cette capsule, on organisera un tirage au hasard et le gagnant se méritera ce DVD de Ghostbusters, le film. Donc, s'il vous plaît, likez, participez, puis on se retrouve dans deux semaines. En attendant, osez parler, on est prêts à vous croire.